Le service d'anatomopathologie a un rôle majeur dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer. Son rôle principal, c'est d'établir dans un premier temps le diagnostic, et dans un second temps, le prélèvement tissulaire qui aura été réalisé pour ce diagnostic pourra faire l'objet d'analyses complémentaires afin de savoir si une thérapie ciblée pourra être réalisée ou non chez ce patient. Le diagnostic de cancer dans un service d'anatomopathologie peut être réalisé soit à partir d'une biopsie, soit à partir d'une pièce opératoire obtenue lors d'une chirurgie. Le mélanome illustre bien les deux étapes du diagnostic et de la recherche d'anomalies génétiques nécessaires afin d'utiliser ou non une thérapie ciblée. Une fois que la tumeur cutanée a été enlevée, le prélèvement tissulaire va être adressé au service d'anatomopathologie dans du formol, qui va permettre la fixation de cette tumeur. Cette dernière va faire l'objet d'une inclusion dans un bloc de paraffine et puis à partir de ce dernier, fera l'objet de différentes coupes tissulaires qui seront déposées sur des lames qui permettront d'être analysées sous un microscope afin d'affirmer qu'il s'agit bien d'une tumeur maligne ou mélanome. Une fois le diagnostic de mélanome effectué, une recherche d'anomalies génétiques pourra être entrepris puisque dans 50% des mélanomes, une mutation ou anomalie génétique du gène Beraf est présente. L'intérêt d'identifier cette mutation est de pouvoir proposer, lorsqu'elle est présente, une thérapie ciblée chez ce patient présentant ce mélanome. A partir de prélèvements tissulaires de plus en plus petite taille, il est dorénavant possible d'effectuer non seulement le diagnostic, mais également d'établir le pronostic, la prescription d'une éventuelle thérapie ciblée et d'élaborer des recherches pour mieux traiter le cancer de demain.